Deux Thessaloniciens chapitre 1 Paulos, et Sylvanos, et Timothéos à l'assemblée des Thessaloniciens qui est en Elohim, notre Père et Seigneur Yéhoshua Machia, à vous, grâce et shalom, de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yéhoshua Machia. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Elohim, à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure, et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Elohim, à cause de votre persévérance, et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement d'Elohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Elohim, pour lequel aussi vous souffrez. Car il est juste devant Elohim, qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous, qui êtes oppressés, le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yéhoshua du Ciel, avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et, sur ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Yéhoshua Machia. Ils auront pour juste châtiment, une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur, et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses seins, et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous, a été cru. C'est aussi pour cela que nous prions toujours pour vous, afin que notre Elohim vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse puissamment en vous, tout le bon plaisir de sa bonté, et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Yéhoshua Machia soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Elohim et Seigneur Yéhoshua Machia. Sous-titrage ST' 501